Bonjour Bonjour Mikaouna, bonjour Cordo Lexos, bonjour Jérémy Perrin Gigi Squakers, un jeu de Gigi Abrahams, non pas du tout, j'ai fait la blague avant que vous la fassiez, que je vous connais, je pense que vous alliez la faire, je vous ai coupé l'herbe sous le pied, vendredi soir, non jeudi soir, parce que je ne live pas demain, normalement c'est le soir de la mascotte, le vendredi soir, du coup j'ai trouvé cette mascotte que je ne connaissais pas, jeu d'arcade Athena, la marque, j'espère qu'on n'entend pas mon voisin, il gueule comme un con, oh connard, donc un jeu Athena, Athena en fait ils n'ont pas fait beaucoup de trucs différents, ils ont fait plein de jeux de bowling, tous les Dezaemon, et Money Idol Exchanger dans les jeux, un des trucs particulièrement notables, et après, en fait c'est quasiment que ça, il y a quelques autres jeux, je n'ai pas tout regardé, je n'ai pas bien vu aussi qui avait fait quoi, non j'ai pas eu le temps de regarder les noms dans les crédits, je suis navré, vous entendez mon voisin là, qui parle fort au téléphone ou pas, alors il ne parle plus évidemment, bâtard, bon bref, je l'ai choisi ce jeu parce qu'il a des très beaux graphismes j'ai l'impression, bon je pense que des fois on l'entendra peut-être, bon on verra, ça n'empêche que c'est un bâtard, donc il a des très beaux graphismes, donc on va, on va se régaler des yeux, enfin je le trouve assez 93, il a un style très moderne je trouve, alors il y a un truc bizarre là, il y a un petit carré noir en bas à gauche, je ne sais pas ce que c'est, ah, il fait bruit de balle quand on met des crédits, et bien c'est parti, vous me dites un pour le son comme d'hab, tire en cloche, oh, cloche réglable, on peut tirer en l'air, alors j'ai vérifié, parce que le sound design me semblait un peu faiblard, j'ai l'impression que le sound design du jeu est un peu faiblard, en tout cas j'ai vu des gens, des vidéos, des vidéos du jeu et le sound design était le même, alors je ne sais pas si c'est une question d'ébullition où c'est juste aussi au roi j'ai dit tournevis d assez hyper agréable la visque dans ton cul la vie tir en tomate ou est tir en tomate carrément j'ai je je vais d'ailleurs signaler un verre il ya des belles à nîmes que dans un des trucs qui fera toujours que nikki boom 2 sera sera toujours moins bien que le vin c'est que dans nikki boom 1 les tirs c'est des tronions de pomme et ça on n'en a pas parlé d'autre fois mais c'est quand même la meilleure idée de nikki boom 1 c'est les tronions de pomme en guise d'armes quoi c'est assez bien ouais ça va ils ont c'est bien du tir en cloche mais si le tir de base et on change vite pour des trucs mieux en fait les mecs ils ont compris c'est une leçon à tous les jeux à toutes les autres mascottes oh regardez c'est c'est cuphead c'est la plante de cuphead aïe 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 il va être dur alors ça va il ya des recommences là aïe aïe ah mais oui vous connaissez j'ai un hyper oui j'imagine qu'il est quand même un peu connu pour les gens qui auraient bonjour jeuneur gored pour les gens qui auraient un peu écumé le main c'est un peu un jeu qui tape à l'oeil quand on voit un aperçu oui il a une démarche décidée le héros effectivement ah on va pas par contre que bon après oh après évidemment il est jouable à deux en coop simultané hein c'est sérieux moi j'avais calmos les ennemis on va y aller oh non j'aimais bien les haricots oui alors putain ça va être recommenceur je touche un bord il va manquer un petit peu de retour je ne touche pas de feedback comme dirait oh le jour se lève ah c'était de l'eau j'avais rien compris allez il est bientôt mort ah j'en commence du coup d'accord eh j'ai un module ah il est mignon le petit oiseau il se charme quand même avec Pulirula ah Pulirula c'est encore un peu différent mais Pulirula c'est pas c'est Athéna Pulirula Pulirula il y a de la digite et tout il est un peu je l'ai défoncé avec mon module purée mais ça change encore c'est pas mal le module oh merde oh enfoiré ok le style d'anime oh ouais c'est ça c'est Xing je l'avais vu l'autre fois quand on avait fait quel jeu qui était édité par Xing je ne sais pas peut-être oh la vie à l'envers ah mais casse-toi oh les belles l'explosion bizarre ce décor allez oh merde est-ce qu'on dit crossing ? peut-être moi j'ai toujours dit xing ça doit être crossing en fait vous avez raison mikauna justement pulirula les contours ils sont pas hyper noir ils sont peut-être plutôt gris les contours dans pulirula justement un peu comme ces bonhommes là pas d'enfoiré il pousse coïn d'erreur wow ah bah merde coïn d'erreur encore on peut pas mettre plus que d'un certain nombre de crédits a pas plus de six crédits le logo amigas avec de l'eau dedans oui je vois ce que voulait dire gordo ex bon bah je dois tout recommencer du coup va falloir ouais c'est j'avais pas fait gaffe qu'il était vénère le héros au début je crois que je vais y aller au sale state du coup ceci on n'a pas crédit infini on verra pas loin beaucoup trop il ya un peu trop d'ennemis au début quand même c'est l'agression c'est un peu pas mettre de code de crédit quoi c'est chaud mais c'est mis en tout plein et ben oui c'est le soir c'est la soirée mascotte ok on n'est pas vendredi mais c'est la mascotte de la semaine bonjour bâtisse bâtisse teg à tout à l'heure pour la mais je suis nul il ya trop d'ennemis il ya beaucoup trop d'ennemis c'est un peu on a l'impression qu'ils ont fait spawner à un peu random ça cap et les lieux si un peu vous dites que c'est pulirula à cause de ce genre de truc je parie à cause des baraques un peu comme ça je le trouve moins propre pulirula mais non mais ça se fait pas de balancer deux mille et demi d'un coup comme ça j'ai pas assez de tirs oh putain C'est bon, c'est bon, c'est bon C'est bon C'est bon C'est quoi ce tir ? C'est bon C'est bon Il y a un truc qu'on doit reconnaître à Nintendo qui font des boss ultra séquencés C'est comment on comprend les séquences Les jeux de plateforme un peu pété, souvent ils font des boss ou des ennemis Les séquences ne sont pas très visibles et ça s'enchaîne trop vite Il y a des thématiques Ah bah oui, il serait temps que vous soyez un peu au fait de l'esprit de la chaîne Baptiste Baptiste Teg Le lundi c'est le choix des viewers Le vendredi c'est un peu ce que je veux Le mercredi et le vendredi j'essaie de me tenir à une mascotte C'est bon C'est bon C'est bon Oh c'est un gros pneu derrière Le logo is there nous revoilà arrivés là où nous étions putain mais ça but ça il s'agit d'accord et le contour gris on dirait qu'il était à l'arrière-plan mais n'en fait pas d'effort baptiste baptiste fait comme vous voulez il crie comme donald ah mais c'est pas possible de mettre autant les mecs ils ont ils ont un peu oh non les tomates c'est la mascotte de bon en fait c'est pas vraiment la mascotte d'athéna jérémy p1 mais c'est une mascotte faite par athéna la mascotte d'athéna ce serait plutôt le la mascotte de des aemones peut-être au bizarre c'est bon ici je passe ok je suis dans la gelée c'est sûr c'est de la merde ok à ah c'est lui qui tirait des milliards d'ennemis ça c'est un peu les jeux d'arcade du coup faut qu'il faudrait que je trouve c'est un bouton pause sur les ah mais attendez alors si voilà j'ai un bouton pause avec l'émulateur je vais vous lire un peu c'est de saison ouais même si si vous voulez mon avis il y a un peu de l'orage dans l'air là ce soir il a envoyé des gens bricolotes c'était tout à l'heure ils ont un peu j'ai dit ça ils ont un peu non j'utilise pas l'expression fumée la moquette le jeu devient déjà fou dès le deuxième niveau bah après peut-être que ça redevient normal leur martyr de provence je sais pas de quoi vous parlez allez crève c'est bon connard connard c'est quoi j'ai pas eu le temps j'étais en train de vous lire gaillette et je me fais agresser direct un stream où on voit des animaux se battre oui mais cette fois c'est des animaux contre d'autres animaux c'est pas des humains qui tapent des gorilles bon c'est parti pour les décors encore psyché bizarro ah elle est cool leur explosion aux ennemis je veux pas les tours de vis ouais c'est mieux ça c'est qu'elle c'est qu'elle ça capé les quoi il lâche des bébés en plus ça c'est Qu'est-ce que tu as ? Ah ! Eh, on est là, là ! Je suis un peu pariso-centré ? Oui, tout à fait ! Si ça vous pose problème, vous allez voir ailleurs. Trouvez-vous des Twitchers marseillais, si vous préférez. Avec l'accent. Je vais sauvegarder après le robot, parce que c'est une casse-couille à refaire à chaque fois. Il y a trop d'ennemis. C'est un peu le défaut de ce jeu. Ils sont un peu trop vénères sur les ennemis. C'est un peu bordé le level design quand même, il faut le dire. Les graphes sont chouettes, mais du coup, c'est... Et c'est moi ! Regardez, je ne comprends rien, la colle. Comment c'est fait, le truc au milieu, là ? C'est hyper chelou. C'est bien bizarre, aussi. Un peu Pulseman, moi, je trouve, plutôt que Pulirula. Vous êtes de nulle part. Vous êtes forcément de quelque part. Et on finira bien par le découvrir. Oh non, je me suis coincé ! Ah, je peux ramper. Ah, là, je me suis coincé. Ok, ça ne tue pas. Aïe ! Ah non, je peux les détruire quand même. Connard ! Aïe ! Pas mal, cette petite phase... Ça change. Non, on garde les haricots. Je ne vous ai même pas dit bonjour, je crois, Gaillette. Donc bonjour, Gaillette. Pardon. Oh non, je dois mettre des crédits, je vais... Ah. Bon. J'ai un safe state. Ça va être... Ça va être... Ça va être la folie des safe state, là. Je crois. ça va être la minute... sido... J'ai un très petit peu. C'est pas le respect. Ça va être... Oh, connard. Enfoiré. Ah, puis j'ai sauvegardé là, en plus. Quel con. Ah. J'ai pas envie de perdre une vie de connement ici. Voilà. Parce que je pourrais plus jouer sinon après. Je pourrais plus avancer. C'est un peu de la mégatrice, je sais. Mais... Putain, c'est quand même... C'est un scandale. Pardon, Gaillette. C'est que c'est assez intense, ce jeu. Si, c'est un canard. J'ai repéré. Il est beaucoup plus canard que Donald, par exemple. Parce qu'il est vert. Les canards, c'est vert. Un nom clavier de non-ordinateur. Baptiste, Baptiste, Teg. Il faut redescendre un petit peu. J'ai l'impression que vous, vous y allez sur les herbes de Provence. Le jeu était rendu pour rendre les gens aveugles. C'est vrai que là, dans la vidéo, en plus, ça rend assez sur l'écran. Moi, j'y vois un peu plus clair. Mais c'est vrai que dans la vidéo, ça... Mais les connards ! Mais que... Quel coup ! C'est le state. Putain, c'est chaud. Il doit faire... On ne comprend rien au... Oh, putain, mais... Il se découpe très, très mal du fond, le boss. Ah, cool. Je l'ai vu. En moi de la vie. Oh là, oh là, Calmos. J'ai mal aux yeux. Ah oui, je n'avais pas vu que c'était à vous qui répondez. Ouais, c'est peut-être un perroquet. Mais il fait un bruit de Donald. Un corbeau vert, oui. C'est à peu près... C'est plutôt... Vert égale pi vert. Oh là là ! Parce que le Virtual Boy était vendu comme un truc qui soignait les yeux. Alors, ce qu'il faut quand même savoir, c'est que ce n'est pas évident de faire des collisions rondes, comme ça, ou en pente. Quand même, leur moteur, il est assez balèze. Parce que ça, ce n'est pas facile à faire. Ouh là, la belle étoile. Donc, faire des collisions en forme de rond, c'est pas mal quand même. C'est assez impressionnant. Ce n'est pas facile pour l'époque, ce n'était pas la base. Oh, la grosse lune. Oh non, la grosse lune. Qu'est-ce que je dis ? Grosse Saturne. Les gros chevaux qui éclatent. J'aime bien comment ils explosent. C'est Mario Galaxy. La gueule. Sous-titrage Société Radio-Canada. Oh là, oh là, oh là. Bah. Ça manque un petit son de saut quand même. Il y a des gens qui manquent des sons. C'est très bizarre. Je pense que c'est le jeu qui a été sous-designé un peu genre, Bon, de toute façon, en arcade, on n'entend rien. Oh, j'ai des nouvelles balles. Il va trop vite, ce bonhomme. Oh, saloperie. Ah, mais... Mais arrêtez, les autres. C'est trop le bordel. C'est un peu le chien des Simpsons, oui. Effectivement. Petit papa Noël. Ah, que là. Oh, non. Oh. Oh. Ah. Ah. Mais. Ah. Ah ! Putain ! Une nouvelle arme ! Oh putain ! Oh la 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 ! Encore une nouvelle arme ! On devrait pouvoir ajouter des grimmis avec Twitch. Oui ce serait bien mais ça empêche pas que ça ferait planter le jeu actuellement. C'est un peu chiant de jouer dans ce mode là avec des save state. C'est un peu abusé mais... Mais calmez-vous quoi ! Qu'est-ce qu'il... Oh la l'espace il est devenu fou ! Pourquoi l'oiseau est attiré par la gravité dans l'espace et pas les autres ? Oh la la ! Vous me posez des questions beaucoup trop complexes. Parce que les autres sont des... des êtres spatiaux. Alors que lui c'est un... un être terrestre. Voilà. C'est ma réponse. Allez allez ! Putain mais... Arrêtez quoi ! J'ai pas assez de tirs ! Oh ! C'est une vie ! Ah non c'est un copain ! Bon bah le copain ça va... Quel bordel ! J'ose pas bouger ! J'ai trop peur de bouger ! Alors qu'il n'y a pas de raison c'est pas des terriens. Bah si ! On dirait un film d'animation fait par Jérémy Pirin mais pas celui dans les chats. Ah oui ! Celui qui fait des... Des trucs avec des mecs musclés ! Je suis un peu épuisé à faire du load stats. C'est épuisant de charger les parties en boucle. C'est un peu un bébé Sejidora là qui sort un peu. Ok c'est bon ? Tu fermes ta gueule maintenant ? Ouais c'est bon. On va pouvoir... Regardez-moi cet espace qui défile à toute allure quoi ! Ah ! Ça va tellement vite que ça va en arrière ! C'est beau ça ! Oh putain ! Eh ! C'est la fin du jeu ? Ah purée ! J'arrive à la fin du jeu ! Pour qu'il y ait un boss rush ! C'est la fin du jeu ! C'est la fin du jeu ! C'est la fin du jeu ! Ah merde ! Ça sent la fin ! Ah merde ! Mais du coup j'ai... Aïe 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 ! J'ai pas sauvegardé ! Du coup je reprends là ! On va reprendre là pour faire que je fasse des sales take de... J'ai dit G-Dora ! J'ai dit G-Dora ! J'ai dit G-Dora ! Alors j'ai dit G... C'est G qu'on dit G-Dora ! Ils disent G-Dora ! Ils le disent comme ça dans les films ? Je sais pas ! Je suis vraiment pas un expert en Godzilla ! Non ! Je suis vraiment pas un expert en Godzilla ! Non ! Regarde fixez bien l'arrière-plan, restez bien fixé sur l'arrière-plan je pense que ça c'est que là avec la météo en ce moment où il fait chaud je ferme ma fenêtre pour pas avoir le bruit du dehors mais oh là là ça donne c'est ce qui fait que j'ai très très chaud un peu comme hier sur trio the punch j'ai un peu souffert oh purée non premier boss je suis obligé de le faire sans perdre de vie sinon après ça va être la merde je veux pas cette merde heureusement que j'ai eu le module pour pour cette phase de jeu parce que ça oh Sous-titrage ST' 501 Crève Allez, explose Dose 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 Crève Ok, troisième boss. Excusez-moi, je ne vous lis pas du tout, je suis concentré. Ok, c'est parti. Ah putain, comment je peux faire quand il fait ça. Ça va le rendre fou la musique au bout d'un moment. Ok, on y est presque. On va refaire Ghidorah. Ok. Ok, petite pause avant la fin. Gidora. Gidla. Oh là là, Baptiste Baptiste Alegue. Le vaccin, tout le monde le fait. Oui, c'est un peu la mode. Boss final, oui Gaillette. Allez, on y va. Voilà. J'espère. Ah ! Oh non, j'ai pris une arme de merde. J'ai perdu mes bonhommes. Non, attends, c'est pas possible. Putain, le décor là, derrière, c'est la folie. C'est Bug Land. Eh ! En purée, on va finir sur du tir en cloche. C'est quoi ce boss ? C'est ça le boss de fin ? Ah non, c'est ça. Ouf ! Ah bah, il est mort. J'ai gagné ? C'est peut-être pas la fin. En même temps. Ah si. My History, Total Autof. Pfff, ça va trop vite. Rétine gauche perdue. ça allait bien sur ma chaîne cette esthétique avec le côté arc-en-ciel les noms des mecs qui n'avaient pas le droit de mettre leur vrai nom dans les crédits pour ne pas se faire débaucher je crois que c'est ça c'est pour ça que dans les jeux japonais il y avait ça allez on rentre donc c'est un mâle et une femelle et ils vont ken vous croyez c'est une boucle infinie on croit être tranquille et là qu'on vient nous faire chier à nouveau bon ça suffit je vais pas recommencer non plus on va s'arrêter là oui donc comme vous voyez je n'ai trouvé aucune illustration à part les trucs des flyers arcade bah d'ailleurs attendez j'ai pas le hoverfront j'avais mis quoi ah j'ai mis la même pour l'arrière et l'avant alors que j'en avais plusieurs bon tant pis non je ferai plus de sex tape trop de sex tape sur ce sur ce live c'était un peu épuisant ah vous voulez dire par rapport aux oiseaux dans leur perchoir oui c'est pas les mêmes couleurs ah peut-être pas non c'était peut-être vert oh je sais plus très belle illustration pour de vrai vous voulez dire pour la fin ou là le flyer le flyer nouvelle palette d'accord peut-être qu'il faut le finir deux fois comme Goose and Ghost mais alors là fou le truc de l'arcade ok bien et bien je vais vous laisser là je ne sais toujours pas s'il y aura un Atlantis ce week-end j'aimerais vraiment mais j'ai toujours pas trouvé enfin j'ai pas eu le temps de bien chercher depuis hier et je pense que je vais y passer un peu mon vendredi mon samedi mon samedi ma journée de samedi je vais essayer de faire tourner ça donc on verra en tout cas au pire ce sera lundi avec le jeu de Mikauna la prochaine séance et peut-être dimanche 15-16h pour Atlantis oui je connais Goose and Ghost j'ai l'ami Pélin au revoir Gaillette et pas que Gaillette d'ailleurs je vais vous dire tout simplement au revoir je t'idi je t'idi j'idi au revoir